Bonjour, bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Et promis, ce ne sera pas en 30 minutes comme hier, mais hier il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de news à rattraper. Aujourd'hui, on va parler d'Apple, on va parler de Streamlabs, on va parler de Bobby Kotick, on va parler de très belles voitures, on va parler de hacking, on va parler d'un procès un peu fou, c'est parti. Commençons avec la surprise énorme qui a eu lieu hier. Ce n'est pas Electronic Arts qui annonce qu'ils détestent les lootbox, non mais c'est à peu près du même niveau, puisque c'est Apple qui annonce qu'ils aiment bien le fait que vous puissiez enfin réparer vos produits vous-même. Non, on parle bien du même Apple là, les gens qui ont ces dernières années loqué les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes qu'on ne pouvait plus ouvrir, qui ont rendu les réparations compliquées, coûteuses, douteuses si on ne passait pas par eux. Oui, c'est bien eux. Hier, Apple a lancé le Self Service Repair, un programme qui va vous permettre d'avoir accès à 200 pièces détachées certifiées par Apple, mais aussi des outils et des manuels et des instructions pour réparer vous-même certains de vos produits. Pour l'instant, des iPhone 12 et des iPhone 13. Alors, on se réjouit évidemment. Et le site iFixit, qui on vous le rappelle, est très connu pour critiquer Apple sur son manque d'ouverture littéralement de leurs produits pour les réparer eux-mêmes. Eh bien, notamment Elisabeth Chamberlain de chez iFixit, s'est enfin réjoui qu'Apple fasse un pas dans le bon sens et redonne un petit peu accès aux utilisateurs à leurs appareils. Je vous rappelle que ces derniers jours, Apple s'était rendu coupable, notamment de loquer les écrans des iPhones, enfin surtout les Face ID des iPhones, lorsque vous changiez l'écran hors de leur service agréé. Deuxième marcherette du coup de la part d'Apple est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, rien n'est innocent dans ce grand monde. Et si Apple a du coup changé son fusil d'épaule précisément ces derniers jours, ce n'est pas pour rien parce qu'il n'y a pas de hasard et cela fait suite peut-être aussi à ce lobbying qui a été posé au mois de septembre par Green Century Funds, qui est donc un fonds d'investissement activiste qui prend des parts et qui a investi dans des boîtes et qui ensuite leur met la pression pour qu'elles deviennent plus écologiques. Et Green Century Funds avait pressurisé Apple, si on peut le dire, pour que le géant américain suive un peu le mouvement de ce qu'on appelle le Right to Repair, le droit de réparer soi-même ses objets. Je vous rappelle qu'il y a un ensemble de lois d'amendement qui est en train de passer aux Etats-Unis là-dessus pour bloquer pas seulement Apple mais beaucoup de constructeurs sur le blocage des objets. Le site The Verge qui a interviewé du coup ce fonds d'investissement mais aussi d'autres explique que finalement c'est un faisceau et un rayon de pression qui vient du public, des médias comme MyFixit, des investisseurs comme Green Century Funds qui ont finalement poussé Apple à peut-être esquiver des amendes, des procès et autres scandales et à prendre les devants en se lançant dans ce programme de self-repair. On verra si bientôt, le plus important, on pourra réparer tous ces appareils Apple et pas les plus récents parce que c'est surtout les vieux appareils qui auraient peut-être besoin de tout cela. Si la conception des appareils Apple va vraiment changer et si Apple sera cool avec les réparateurs et les réparatrices indépendants, rien n'est moins sûr. Selon l'expert Apple, John Grober, pour qui le self-repair programme est plutôt une manière pour Apple d'échapper à la pression mais que très peu de gens ont envie de réparer eux-mêmes leurs appareils. Il cite notamment un article de New York Times qui essaye de comparer une réparation d'iPhone par soi-même par rapport à une réparation d'iPhone dans un centre Apple. La différence pour un écran notamment était d'environ 46 dollars. Et le blogueur nous pose la question et la raison, est-ce que pour 46 dollars vous voulez prendre le risque de le faire vous-même ou de le faire faire par un expert certifié qui va en plus rallonger votre garantie ? Ce matin dans l'émission live, nous avons posé la question à nos viewers, à nos viewuses. Et bien 54% aimait réparer les objets eux-mêmes ou aimait la possibilité de le faire et 46% préférait le faire par des réparateurs externes. Voilà, on verra si Apple vraiment va au bout de sa démarche. On continue dans l'informatique avec ce goût-ci des processeurs et des SOC. Allez, Intel et Qualcomm, c'est un peu les deux sagas du moment. Intel qui laisse peut-être fuiter, c'est Alder Lake, ces processeurs de 12ème génération dans la version mobile. On vous rappelle qu'on a testé les versions desktop pour l'instant. Donc ce sont des processeurs pour la faire très rapidement, très puissant, très efficace mais aussi très énergivre et très gourmand. On a des premières fuites de la version mobile qui va se contenter, elle, de 8 cores économiques et de 6 cores performances ou des 8 cores pour la version desktop. Il y aura une version ultra mobile qui n'aura, elle, que 2 cores performances. On a des petites informations qui ont fuité là-dessus avec des premiers scores chez Geekbench. Score très encourageant pour ces processeurs haut de gamme, attention, qui consomment quand même 45 boîtes en enveloppe thermique. Ils seraient devant les AMD Ryzen 5900HX et légèrement devant les M1 Pro de chez Apple. On attendra évidemment de voir d'autres benchmarks, d'autres références et d'autres tests pour en avoir le cœur net. On sera surtout concentré sur la chauffe et l'autonomie qui risque d'être un gros challenge pour ces processeurs. On reste dans les processeurs avec ce coup-ci du mobile et Qualcomm et Samsung toujours copains comme cochons. On se demandait si l'année prochaine, les S22 de Samsung allaient passer complètement à l'Exynos 2200 ou complètement au Qualcomm 898, 895, 8 et Gen 1. On n'a pas encore son nom. Eh bien, Qualcomm a donné un petit peu la réponse puisque lors de leur dernière conférence d'avant-hier, ils ont annoncé que 100% des téléphones Fold et Flip seraient équipés en Qualcomm, ce qui est déjà le cas. Donc ça, ça ne change pas. Et que 40 à 50% des téléphones S, les Galaxy S, eux, seraient équipés de Qualcomm, Snapdragon ou autres noms par rapport au reste du monde. Donc ça sent le statu quo par rapport aux données. C'est-à-dire que les États-Unis, certains territoires auront certainement des processeurs Qualcomm là où le reste du monde et l'Europe auront des processeurs Exynos. Pour une fois, je m'en réjouis puisqu'on attend le pied ferme, cet Exynos 2200, je vous rappelle, alimenté dans sa partie GPU par les amis de chez AMD. On reste chez Samsung encore une fois, mais ce coup-ci, on passe du côté des écrans. Et une petite mauvaise nouvelle pour les gens qui avaient peut-être un peu plus de 100 000 euros, mais pas plus à mettre dans leur téléviseur puisque Samsung avait montré un écran micro-LED il y a quelques mois qu'on a pu aller tester en magasin. Performance impressionnante, mais un coût un peu rélibitoire puisque un écran micro-LED, c'est environ 1000 euros le pouce. Voilà. Le problème, c'est que quand vous achetez un écran micro-LED Samsung 110 pouces, il vous en coûte entre 110 et 130 000 euros. Les gens qui avaient les moyens, mais pas énormément de moyens, donc les gens qui peuvent se payer juste un yacht, mais pas deux, avaient demandé si Samsung allait permettre de faire des écrans plus petits. Et bien non, Samsung va se concentrer sur la taille du 85 pouces et plus. Donc désolé pour vous si vous ne vouliez qu'un écran 55 ou 65 pouces pour mettre dans vos toilettes de votre quatrième demeure. On enchaîne avec un petit peu de software et Windows 10 ce coup-ci, parce qu'on a beaucoup parlé de Windows 11. Évidemment, il y aura toujours un suivi de la part de Microsoft, mais un suivi limité. On passera de deux à une mise à jour majeure par an. Donc les fameux H1, H2 disparaissent pour Windows 10 qui sera quand même suivi. Autre news software, et là un drama qu'on a découvert hier durant le live. Le drama Streamlabs. Je vous rappelle que Streamlabs a annoncé en grande pompe une collaboration avec Microsoft pour améliorer les streams consoles et les rendre un peu plus sophistiqués avec des layouts, des scripts, etc. pour que ça ressemble de plus en plus à des streams faits via des PC. Et donc Streamlabs avait annoncé via son logiciel Streamlabs OBS des nouveautés. Le problème, c'est que leur site ressemble beaucoup, 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 beaucoup trop au site de la société Lightstream. Tellement que non seulement il reprend la structure, mais il reprend les textes des fois, mot par mot. Lightstream s'en est rendu compte et a poussé une gueulante. Le problème, enfin le problème, la bonne nouvelle, c'est que la gueulante de Lightstream a été entendue par la communauté et entendue par nul autre que déjà son PDG, qui n'est pas content, mais nul autre que OBS, justement le projet open source sur lequel se base Streamlabs OBS. Et OBS révèle que Streamlabs a inclus le nom OBS dans le nom de leur soft, alors qu'OBS leur avait demandé de ne pas le faire. Ils ont posé un trademark sur le nom Streamlabs OBS, donc ils ont un peu confisqué le nom OBS, alors qu'en fait, j'utilise le code d'OBS, qu'OBS leur a demandé plusieurs fois de le retirer et que Streamlabs a toujours refusé. Et que depuis, OBS galère, puisque les utilisateurs d'OBS comme les partenaires et les compagnies qui bossent avec OBS confondent OBS et Streamlabs OBS, c'est évidemment le but de Streamlabs, et eux en sont désolés et c'est la première fois qu'ils prennent la parole ouvertement. Là-dessus, on a eu un backlash pour dire, en gros, Streamlabs, c'est un peu des enflures, voilà. Et beaucoup de streamers parmi toute la communauté ont pris la parole, notamment Pokémon, la streameuse la plus populaire du monde, qui a menacé Streamlabs de les quitter, de ne plus être leur ambassadrice et de ne plus utiliser leur solution s'ils n'allaient pas un petit peu ravibocher tout le monde et se comporter de manière peut-être plus correcte. Streamlabs a immédiatement réagi et voilà, il a peut-être fallu un bad buzz Twitter pour que finalement, ils accèdent aux demandes d'OBS, ils vont retirer le nom OBS de leur produit pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et évidemment, ils adorent leur communauté. Fin du drama, merci Twitter. On enchaîne maintenant avec les transports. Vous allez voir, je vais vous mettre très très bien. On commence avec des voitures à combustion. Oui, tout à fait. On parle d'électrique dans tous les sens, mais 5 constructeurs japonais viennent de faire une annonce commune pour dire qu'ils vont essayer de sauver le moteur à combustion. Biodiesel, peut-être, hydrogène, peut-être. Mais Toyota, Mazda, Subaru et côté de roue, Kawasaki et Yamaha vont former une coalition pour trouver des solutions pour que le moteur à combustion ne meure pas. Est-ce qu'on trouvera un diesel propre et issu de matériaux recyclés ? Est-ce que l'hydrogène va enfin percer ? En tout cas, à un moment où tout le monde se jette sur l'électrification à tout va, il y a encore des résistants. Je vous rappelle que Toyota est un peu le champion de l'hydrogène et que Toyota est un petit peu seul au monde. Il y a très peu de constructeurs qui se sont vraiment mis à l'hydrogène. Ils vont continuer à montrer des voitures de compétition, tout comme Toyota et Subaru qui vont venir se battre avec du carburant synthétique ou du biodiesel. Ils y croient encore. Je ne sais pas si en pleine COP26 c'était le moment de faire ce genre d'annonce mais on va dire qu'ils l'ont fait. Allons maintenant du côté de la Corée avec un nouveau prototype de chez Hyundai, la 7. Et attention, grosse voiture en arrivée. Je vous rappelle qu'il y avait eu la Hyundai 5 qui a donné lieu à la voiture de production qui est la Ioniq 5. Voici leur prochain concept de véhicule qui laisse regurer d'un SUV gigantesque, électrique et autonome. Vous le voyez avec un intérieur plutôt classe, on ne va pas se mentir, ça se met plutôt bien. Mais un extérieur massif, massif de chez Massif puisque vous avez vu des photos de nos collègues de chez Sinet qui sont au salon de l'auto de Los Angeles. Et regardez-moi la taille du bébé. Voilà, je vous le mets là de côté et surtout, vous allez voir l'arrière étonnant entre le corbillard et je ne sais pas, un grippe. Mais ce concept 7 qui l'a sauguré des futurs véhicules SUV familiaux électriques de luxe de Hyundai a beaucoup fait discuter sur le net. Un SUV maintenant qui lui existe très rapidement puisque Fisker a officialisé l'Océan. Le constructeur et son trublion patron Henrik Fisker ont montré leur SUV qui va venir concurrencer la modèle Y placé entre 37 et 70 000 dollars suivant les options et les motorisations avec un design un peu plus, on va dire, sportif et vous me direz dans les commentaires si vous aimez ou pas. Voici le patron Henrik Fisker qui donne un coup de marteau dessus, un coup de marteau gonflable évidemment qui essaie de faire la pub. Mais ce segment des SUV électriques est toujours plus chargé. Si vous trouvez que les SUV c'est un petit peu trop mainstream, je vous propose maintenant deux derniers véhicules. Le premier, c'est ceci. C'est une moto électrique de chez Zero Motorcycle, vous la connaissez, je vous parle souvent de Motorcycle. Mais que diriez-vous de charger votre moto électrique sur un hélicoptère, un Black Hawk ? C'est au salon aérien de Dubaï où on voit un petit peu des petits véhicules militaires au hasard. un nouveau pack qui vous permet de déployer des motos électriques sur des nacelles latérales sur vos hélicoptères Black Hawk rendu connu par le fameux film de Ridley Scott. Ça vous permettra d'arriver en faisant un boucan de ouf mais ensuite de vous infiltrer en terre ennemie dans un silence absolument parfait. Si maintenant vous voulez vous infiltrer en territoire ennemi mais de manière moins discrète et que vous y allez clairement en mode YOLO, je vous propose la voiture de Barbie. Et oui, Mattel était présent et Mattel a montré cette voiture. Regardez-moi ces portières, je les veux, je les aime d'amour. Cette voiture qui est basée sur une Fiat 500 Mini électrique pour en faire un roadster qui évidemment sera décliné en jouet et vous allez voir c'est drôle puisque au-delà du gag et du coût marketing de Mattel et bien dans la titrale Mattel annonce une voiture électrique et bien l'action de Mattel a immédiatement pris de la valeur en bourse. La vie est magnifique. On quitte l'automobile mais on reste avec cette chère Barbie puisque Barbie a servi aussi à d'autres choses et notamment et bien à pirater ou à contourner la sécurité d'Instagram. Je vous rappelle qu'Instagram désormais demande d'utiliser un selfie vidéo pour certains comptes pour se loguer et regardez bien cet utilisateur il va utiliser une poupée Barbie voilà je vais accélérer un peu la vidéo et il va montrer gauche, face, droite, haut etc. pour loguer la Barbie loguer sur Instagram avec la poupée Barbie regardez bien le visage de la Barbie et regardez bien le visage de l'utilisateur réel voyez-t-il voilà ça prend un peu de temps parce que c'est voilà on se log sur le compte et voici l'utilisateur réel qui effectivement ne ressemble pas beaucoup à une poupée Barbie bon pour Instagram c'est pas encore gagné en attendant Instagram vous proposera de secouer vos téléphones de rage oui c'est une vraie fonctionnalité annoncée par Adam Mossry vous avez ce qu'on appelle le red check vous voulez reporter un problème vous avez un bug si vous secouez désormais votre téléphone et bien Instagram vous dira est-ce que vous avez un problème est-ce qu'on peut vous aider merci Instagram c'est beau on passe d'un réseau social à un autre et on passe à YouTube et YouTube qui je vous rappelle il y a quelques jours a retiré le compteur de dislike les fameux pouces en bas que vous ne mettez jamais sur nos vidéos parce que je vous rappelle que vous êtes abonné à nos vidéos et vous mettez que des pouces bleus mais bon pour les gens qui ont des pouces en bas le compteur n'est plus affiché selon YouTube c'est un progrès en avant pour moins mettre de scores et de chiffres et puis pour moins déprimer peut-être les créateurs et les créatrices de contenu pour un des cofondateurs de YouTube c'est un pas en arrière Jawed Karim est le fameux héros de la première vidéo de l'histoire de YouTube Me at the Zoo et bien pense que c'est une très mauvaise décision de la part de YouTube puisque pour lui l'essence même des plateformes de ce qu'on appelle de l'UGC donc de User Generated Content donc des plateformes qui ne font que publier des millions et des millions de contenus faits par les gens il est important de détecter le mauvais contenu parce que selon Jawed Karim il y a beaucoup de mauvais contenu sur Internet et surtout sur ces plateformes et c'est normal c'est comme ça que ça marche et qu'il y a un système qui s'appelle de Wisdom of Crowds qui permet à la foule de trier d'elle-même le bon grain de livret et de mettre en valeur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien retirer cette indication ça veut dire qu'on met en avant et qu'on favorise la médiocrité selon lui et selon lui c'est aussi le cas et bien le syndrome d'un déclin potentiel de YouTube là-dessus on verra s'il a raison en attendant allez voir cette vidéo puisqu'il a changé la description de la vidéo pour troller YouTube comme quoi on peut avoir cofondé YouTube et rester extrêmement critique de cette plateforme dernier point et sous coup-ci on va attaquer un procès alors un procès très spectaculaire je ne vais pas rentrer dans les détails de ce procès lui-même c'est le procès de Kyle Rittenhouse je vous rappelle ce jeune homme qui est accusé d'avoir tué avec une arme semi-automatique aux Etats-Unis durant les événements de la vie de Kenosha trois personnes voilà c'est le jeune homme que vous voyez ici voilà qui est actuellement en procès on ne va pas revenir sur le procès lui-même qui est un peu dingo mais on va revenir sur le point technologique de ce procès qui est lui-même un peu surréaliste et qui va vous faire revivre une sorte de The Office à la cour de justice pourquoi ? et bien parce que la défense de Kyle Rittenhouse a essayé de prouver que les vidéos qu'on a vues qui montrent en train de tirer sur des gens c'est des vidéos zoomées donc vous prenez votre téléphone vous faites ce qu'on appelle le fameux pinch to zoom un geste que nous connaissons tous et toutes désormais et bien selon la défense le pinch to zoom pourrait modifier la vidéo alors attention ils pensent que selon eux la vidéo qui a été prise avec un iPad et bien selon et je reprends leur texte l'intelligence artificielle de l'iPad et d'Apple et les logarithmes d'Apple non ils n'ont pas dit algorithme ils ont bien dit logarithme d'Apple font qu'en fait l'intelligence artificielle d'Apple montre sur la vidéo ce qu'elle pense être la vérité ce qu'elle veut montrer et pas la vérité donc quand vous zoomez dans la vidéo ça crée un zoom digital et donc ça fait rentrer peut-être une altération de la réalité oui 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 la défense a vraiment fait cela évidemment beaucoup de gens qui suivent le procès ont éclaté de rire en disant mais c'est pas possible sauf que le juge a accédé à la demande de la défense et il a fallu que la procureure trouve en 20 minutes un expert en algorithme en logarithme en intelligence artificielle je ne sais pas pour prouver que zoomer dans une vidéo sur un iPad ne changeait pas la réalité c'est absolument dingue mais c'est vraiment arrivé et ça c'est pas une photo de The Office c'est une vraie photo du procès de Cal et Rittenhouse c'est complètement fou autre point le juge lui-même a expliqué qu'il ne comprenait pas trop l'histoire de pinch to zoom il a essayé de montrer ses captures d'écran de SMS et captures d'écran de SMS qui font la taille de mon bras et que du coup quand il fait une capture d'écran c'est tout flou quand il regarde la miniature sans déconner monsieur le juge mais oui cet homme est bien le juge de ce procès stratégique et dernier point dernièrement la défense a essayé de prouver que la compression vidéo altérait également la vérité puisque selon eux une vidéo qui a été tournée au drone et qui a été fournie par la procureure de ce procès a été compressée en passant à la défense et donc la défense pense que cette vidéo est irrecevable vu qu'elle pèse moins dans le téléphone qu'il a reçu on s'est retrouvé dans une situation surrealiste où il a fallu transmettre la vidéo en airdrop d'un iPhone à un Mac passer la vidéo dans une clé USB et ensuite donner cette clé USB à la défense ils gagnent du temps ils y arrivent et ça montre bien qu'en 2021 la technologie ce n'est pas évident pour tout le monde malheureusement on termine cette condensée avec du gaming Xbox et Bobby Kotick on commence par Xbox et les consoles Xbox vont enfin recevoir le xCloud je vous rappelle qu'elles accueillent déjà le Game Pass mais vous allez maintenant pouvoir jouer en cloud bonne nouvelle ça veut dire que si vous ne voulez pas installer un jeu avant de l'essayer ou si vous ne voulez pas prendre de l'espace disque dur vous pourrez streamer cela et évidemment c'est disponible sur les consoles Xbox Series mais aussi les consoles Xbox One ce qui fait notamment de l'Xbox One S une excellente console de cloud gaming puisque c'est souvent vendu à des tarifs extrêmement bas avec plein de jeux et ça en fait du coup une très bonne machine pour faire du cloud gaming et accéder à l'offre de Microsoft dernier point et c'est la saga et là c'est pas vraiment un drama c'est quelque chose de sérieux Bobby Kotick le PDG d'activation Blizzard et King mis en cause très largement dans une enquête du Wall Street Journal qui prouve que je vous le disais hier il était au courant des mauvais comportements au sein d'activation Blizzard mais il en les a protégés il a menti également aux investisseurs aux médias et à ses salariés et il se serait lui-même rendu coupable de comportements plus que limite voire illégaux suite à cette enquête et bien la pression augmente sur Bobby Kotick je vous rappelle que Bobby Kotick s'est fendu d'un mot pour dire que l'enquête évidemment était exagérée et fausse et que le board le soutient des employés donc de Activision Blizzard manifestent depuis hier le collectif Better ABK manifestent pour déloger Bobby Kotick de son poste éternel de PDG d'Activision Blizzard plus sérieusement le site Polygone le très respecté site Polygone et le très respecté Chris Plante sont clairs il faut que Bobby Kotick démissionne donc ils annoncent enfin ils ajoutent encore la pression autour de cet homme le mieux payé de l'industrie du jeu vidéo et puis enfin et de manière encore plus spectaculaire et inattendue c'est Jim Ryan lui-même le boss de Playstation qui a envoyé un mail général à tous les employés et qui savait très bien qu'il allait fuiter dans la presse puisqu'il a été récupéré par Bloomberg où il explique qu'il est choqué et extrêmement inquiet des révélations du Wall Street Journal qu'il demande immédiatement à Activision Blizzard d'en prendre acte et d'agir et que selon lui les déclarations et les réponses pour l'instant à Activision Blizzard ne sont pas suffisantes par rapport à la gravité de la situation il faut qu'ils agissent pour de vrai en gros Jim Ryan demande aussi à Bibliotic de quitter son siège et c'est peut-être la première fois que je vois Jim Ryan prendre position ouvertement sur ce genre de scandale ça n'avait pas été le cas notamment avec Ubisoft je vous donnerai la suite de la saga dès demain puisque c'est une saga qui n'est pas terminée c'est la fin de cette condensée je vous rappelle que l'intégrale du live de ce matin se trouve là vous saurez si j'ai réussi à faire un latté avoine correctement ou pas avec cette machine voilà on se fait des gros bisous je vous fais des gros bisous on se retrouve demain soir pour un nouvel épisode et demain matin pour un nouveau live à très vite on se retrouve à très vite